La preuve que les délices sur lesquels on sera questionné, ça concerne les croyants aussi, c'est le hadith sahih, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti un matin très tôt, dans une autre version, la nuit tard. Alors, il avait très faim. Il est sorti parce qu'à cause de la faim, il ne pouvait plus rester. Il est sorti chercher quelque chose à manger ou sortir. La faim, elle ne pouvait plus le laisser rester comme ça. Quand il est sorti, il a rencontré d'abord Abu Bakr. Il a dit, qui t'a fait sortir ? Abu Bakr, il a eu de la pudeur. Il n'a pas voulu se plaindre de la destinée d'Allah. Donc, il a dit à Rasulallah, je suis sorti pour rencontrer le messager d'Allah et pour lui passer le salam. Et ce n'est pas faux. Il est sorti pour ça, mais pas que pour ça. Et quand ils ont rencontré Omar, ils ont dit, Omar, qu'est-ce qui t'a fait sortir ? Il a dit, la faim au messager d'Allah. Et ça, il n'y a pas de mal. Ça, ce n'est pas se plaindre de la destinée d'Allah. Ça, c'est, tu annonces quelque chose. Tant que dans cette annonce, il n'y a pas une intonation de haine ou de non-acceptation de la destinée d'Allah, il n'y a aucun mal en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Il a annoncé qu'il était très malade. Il a annoncé, je souffre comme deux d'entre vous. Donc, ça, ce n'est pas se plaindre. Ça, c'est juste une annonce. Il n'y a pas de mal en cela. Donc, il a dit, la faim au messager d'Allah. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils ont dit, wala, c'est la même chose qui nous a sorti. Regardez qui ? Les meilleurs des hommes. Qu'est-ce qui les a sortis de chez eux ? La faim. Nous, venez, on sort, on marche un petit peu pour digérer. On a trop mangé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, c'est la faim était tellement rude qu'ils ont dû sortir, qu'ils sont sortis. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses deux compagnons, venez, on va aller chez Abu al-Haytham al-Tayhan. Et ça, les savants disent, il y a une preuve que si tu vas chez un ami en qui, tu sais que ça ne le dérange pas que tu amènes avec toi des invités sans lui demander son autorisation, tu peux le faire. Ça, c'est quand c'est des amis proches ou des gens de confiance. Tu sais que chez lui, c'est comme chez toi. Tu emmènes des gens chez lui comme tu les emmènes chez toi. Mais en général, par contre, il faut demander la permission. Je suis avec des gens ou je vais venir avec des gens. Mais là, quand c'est des amis, alhamdulillah, très proches, tu n'as rien chez toi, tu vas chez lui. Tu n'as pas quelque chose pour moi ? Lui, il n'a rien chez lui, il vient chez toi. Vous êtes comme une seule famille. Et c'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été chez cette personne. De toute façon, tous les compagnons, c'était pour eux un honneur d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aider. Donc, il n'y avait aucun mal. Ils étaient au contraire. Trop heureux qu'Allah leur a donné cette opportunité. Ils sont arrivés chez lui. Ils ont frappé à la porte. Il n'y a pas eu de réponse. Ils allaient pour repartir. C'est la femme d'Aboul Haytham qui a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Où est ton compagnon ? Elle a dit, il est sorti d'un autre verger. Il va revenir. Entrez donc. Elle les a fait entrer dans une pièce. Elle les a laissés. Ça aussi, les savants disent, c'est une preuve que si des gens de confiance, des gens âgés, des gens qui craignent Allah, pas une personne seule, plusieurs, sont là. Une femme, elle peut les faire rentrer, les mettre dans une pièce chez elle, même si son mari n'est pas là. Comme cette femme a fait avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les deux compagnons. Mais ça, attention. Ce n'est pas, c'est pas en général. Si c'est des gens vraiment de confiance qui craignent Allah, des gens âgés, pas des jeunes, ou des gens de confiance et ils sont plusieurs, pas une personne. Une personne seule, non, parce que ça ferait le khouloa. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme qui est seul avec une femme sans que Chaitan soit le troisième. Mais là, on voit qu'elle les a accueillis chez elle sans que son mari soit là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refusé d'entrer. Il est entré. Ils sont entrés. Ils l'ont attendu. Quand il est arrivé, il les a amenés dans son jardin. Il leur a étendu quelque chose au sol. Ils se sont mis à l'ombre. Il leur a donné de l'eau fraîche. Il avait une très bonne eau fraîche. Des dates. Le temps qu'il aille sacrifier une bête pour eux. Et c'est ça, subhanallah. Regardez, ça c'est la manière d'accueillir des invités plutôt. L'autre, comment il doit accueillir les invités ? Il leur donne des choses qui sont déjà prêtes. Le temps d'aller préparer à manger. Ça montre aussi qu'un musulman, il est toujours prêt à accueillir quelqu'un. Quand quelqu'un vient, il doit toujours être prêt à lui poser quelque chose. Toujours être prêt à l'accueillir. Il lui a posé des dates de l'eau. Et il a été pour égorger une bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'égorge pas ta bête laitière. Puis, quand ils ont bu et ils ont mangé les dates, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a regardé ses deux compagnons. Il leur a dit, on est sous l'ombre fraîche. Avec de l'eau fraîche et des dates fraîches. Wallahi, ça fait partie des délices sur lesquels Allah vous interrogera le jour du jugement dernier. Ils se sont sortis à cause de la faim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, vous serez interrogé sur ces délices. Allah sallallahu alayhi wa sallam 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 wa